Mesdames et Messieurs, lorsque le 14 novembre, nous avons pris Kidal, après 13 ans d'occupation, la CDO n'a rien dit. Pour eux, c'était un événement. Et pourtant, depuis 13 ans, l'État malien a été obligé d'être chassé de Kidal. Et pourtant, quand ces forces arrivaient à Kidal, ils nous avaient dit, vous vous rappelez du fameux discours de François Hollande, la force Serval va au Mali pour premièrement détruire les terroristes, deuxièmement, imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais qu'est-ce que nous avons constaté ? Depuis 2013, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris les 80% du Mali. Le terrorisme qui n'était pas au Burkina ou au Niger, où nous avions des présidents qui pensaient que c'est en se mettant au service d'autres contre le Mali que leur pouvoir va durer, s'est étendu dans ces pays. Le terrorisme est allé frapper à Grand Bassan. Le terrorisme, à partir de 2019, s'est installé au nord du Bénin et du Togo. Mais donc, la première version, c'était du mensonge. Parce que vous savez, les Africains, le problème, c'est que les héros font étudier les mentalités. Un Africain, ils ont deux comportements vis-à-vis de lui. Ils le caressent dans le sens du plat pour le flatter devant les gens, comme un gros bébé. Et quand ils sont seuls, on le menace pour qu'il accepte tout. C'est les deux méthodes qu'ils utilisent. Devant les caméras, c'est des amis, des accolades, mon frère et ami. Mais quand ils rentrent dans la salle, ils le menacent. Et finalement, ils ont toujours ce qu'ils veulent. Mais ça, ça ne peut pas marcher avec nous. Nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse des compliments. Nous voulons qu'on règle les problèmes. Et donc, pendant dix ans, le tourisme s'est étendu. Quant à l'autorité de l'État au nord du Mali, je répète ces choses-là pour que les Africains et les Maliens comprennent. Mais qui a empêché l'État malien d'aller à Kidal ? C'est l'État français. Notre président de transition avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était jamais question de militaires français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont empêché d'aller à Kidal. Après, ils ont amené 5 000 militaires de certains pays africains. Avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Pendant dix ans, on est soit de l'or. On amène des milliers de citoyens d'autres pays africains. À Kidal, à Gao, de l'or. Où va l'or ? Personne ne sait. Mais il y a une petite partie qui vient alimenter l'oligarchie à Bamako. composée de politiciens, de juges, de militaires, tous ceux qui ont de l'influence pour nous maintenir dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a délivré le peuple malien, ils ont été chassés. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui ont 96 millions de francs CFA par jour, par mois, disons, dans l'exploitation de l'or ? Ceux qui se sont mis à leur service. Ça, c'est la petite quantité qu'on donne à ces vallées-là. Mais le reste va, on ne sait où. C'est pourquoi il y a des pays où on ne produit même pas de l'or, mais qui ont des milliers de tonnes d'or dans leurs trésors. Mais nous, on lit tout ça. Aucune route, aucun puits pendant dix ans au nord. Toutes les populations sont parties. Tous ceux qui peuvent faire les affaires économiques, les hommes d'affaires, assassinats ciblés, pour créer un vide. Et on dénigue les militaires. Moi, j'ai écouté des généraux se moquer de nos militaires. Ah, les militaires. Et puis, il y a des hommes politiques aussi qui leur emboîtent le pas. Il y a des hommes politiques ici qui disent, ah oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les défiler les coups d'État. Dès que Titi, ils fuient. Et j'entends des généraux disent là-bas, non, 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 même les véhicules qu'on leur donne, ils les vendent, ils enlèvent le moteur, ils enlèvent les pneus. Pour décourager les Maliens. Pour amener chez eux, cultiver chez nous le rejet du militaire. Heureusement, comme je dis, notre peuple a été délivré. Notre armée nous a restitués notre dignité et notre honneur. Mais ce sont les mêmes militaires, les mêmes terroristes renforcés d'ailleurs. Pourquoi on a pris Anéfice ? Pourquoi on a pris Berre ? Pourquoi on a pris Kidal ? Parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est pour cela que vous aurez compris, moi, depuis des mois, je fais ce qui nous est confié par ce président d'Ibeki Djojoharalaw. Nous, on parle pour éveiller les consciences. Parce qu'un militaire, quand il tire, il tue une personne. Mais quand tu parles, c'est des milliers de personnes qui comprennent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Décomplexer les Maliens, aimer leur armée, respecter les militaires, les sacraliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'affaire de l'AES, on est en train de leur porter l'estocat de la contradiction. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEA où les gens ne payent même pas leurs cotisations ? C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEA où il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEA où pour manipuler ? Vous avez vu le dernier sommet ? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission. Comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDEA, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer ? Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous, nous sommes un peuple de grillés. On a renvoyé les Français. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali en Afrique, ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Nous réglons nos problèmes, réglez vos problèmes. Mais tout ce qui, tout État, tout dirigeant qui va s'attaquer au Mali, utiliser le Mali comme commerce pour rester au pouvoir, Dieu va le sanctionner. Je peux en citer pour des raisons diplomatiques, je ne vais rien dire. Mais ceux qui s'acharnent contre nous, qui sont ceux qui les attendent, on ne mettra pas de base étrangère sur nous. Depuis le président Maudibokita, il a chassé les bases étrangères. Moussa Traoué les a éloignés. ATT est venu, ils ont tout fait partie. Ils se disent que c'est un homme qui peut manipuler. ATT a refusé. Quand ils ont installé la base, comment ils l'appellent, au Burkina, en 2019, je ne sais pas, il a un nom, c'est une base secrète. Comme aujourd'hui. Ils ont caché ça à la population et aux médias. Cette base est restée jusqu'à récemment. Quand le pouvoir qui l'a amené est parti, cette base-là est tombée. Pendant cette période, ils ont voulu installer une base au Mali. ATT leur a dit non. L'armée malienne ne va jamais accepter ça. Donc c'est dans notre ADN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont instrumentalisé des terroristes pour obliger notre président de transition à leur faire appel. Mais même là, il a mis une nuance. Il a dit appui aérien renseignement. Il n'aurait jamais dit de venir s'installer chez nous. Mais ils sont venus. Est-ce que vous savez que même cette lettre-là, qu'ils ont fait écrire à notre président, parce que c'est leur ambassadeur qui a fait des va-et-vient et fait signer, quand on l'a cherché, il n'y en avait pas dans les archives au Mali. Pour trouver ça, on a été sur le site internet de leurs institutions. C'est là-bas qu'on a trouvé la copie de la lettre du président par intérim du Mali. Qui appelle l'opération Cerval. Mais vous croyez que ça, ça peut continuer ? Le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé que nous n'allions plus continuer à faire comme le passé. Et c'est pour cela que vous avez vu l'AEUS. C'est des organes très légers. On n'a pas créé une bureaucratie, on va mettre des agents qu'on va corrompre. C'est de façon tournante. Il n'y a pas une structure où on va placer des sièges, faire des luttes pour placer des cousins, des parents, des affidés pour vendre l'Afrique. M. Zé, là-bas, je vous ai dit qu'à la CEDEAO, mais est-ce que vous avez vu un sommet de l'Union européenne ou de ces pays où des Africains sont dans la salle ? Mais ces gens-là, dans toutes les réunions, c'est des gens des autres pays qui sont dans la salle. On les manipule dans les couloirs. Les militaires qu'on envoie là-bas, on les manipule. En réalité, on dit que c'est... Mais ils sont au service de ces pays. Sinon, qu'est-ce qu'un militaire de l'Union européenne va venir faire dans les bâtiments de la CEDEAO ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas ? Mais nous, nous savons ce qu'il fait. Nous connaissons son nom. Je ne veux pas le dire seulement pour des raisons que vous comprenez. Nous savons de quel pays il vient. Les gens avec lesquels ils sont en contact, et là-bas, et ici, on le sait. Mais il faut que les gens arrêtent. Il faut que les Africains tirent les leçons de ce qui est arrivé ici et là. Vous savez, la polémique qu'il y a aujourd'hui entre un président de l'AES et certains pays, par rapport à un président de l'AES, et le Niger, disons, et certains pays, par rapport aux bases secrètes. Les bases secrètes, là, personne ne les a jamais reconnues. Est-ce que vous avez jamais entendu un pays dire « Ah oui, je reconnais qu'il y a des bases secrètes chez moi. » Généralement, quand la surprend, la met dans le sac, ils ont deux attitudes. Ou bien ils se taisent en attendant que la tempête passe. Ou bien ils se lèvent le verbe très haut pour faire des dénégations. « Ah, des journalistes étrangers peuvent venir enquêter. » Mais ceux qui l'ont dit, des journalistes étrangers ont été enquêtés l'autre jour, ils ont caché. Oui, j'ai oublié la base au Burkina, c'était base sabre, en 2019. Mais on a caché ça même au peuple burkinawein. C'est une base secrète. Ils ont voulu mettre au Mali l'attitude à refuser. Les présidents qui étaient là-bas pensaient qu'en faisant leur jeu, ça lui permet de durer au pouvoir. Mais après, le peuple burkinawein s'est soulevé, on l'a fait partir. Les bases secrètes, c'est pourquoi ça s'appelle secrète. Ils ne les reconnaissent jamais. C'est de cette base-là qu'ils avaient prévu de tomber sur le Niger, renverser le régime. C'est pour cela que le 28 janvier, nous nous sommes retrouvés. On a dit qu'on quitte cette maléfique organisation pour qu'on ne se sert pas de ces textes, pour nous brimer. Mais ces aspects, on les oublie. Comme si les présidents ont pris leur avion, ils ont été à Niamé et ils ont dit « Bon, on crée l'AUS ». Ou c'est qu'ils disent « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? » « Mais nos peuples ont existé avant la CEDEAO. » Ça me rappelle exactement quand on chassait l'amnissement d'ici. On dit « Mais qu'est-ce que les Maliens qui travaillent là-bas vont devenir ? » « Mais ces Maliens existaient avant la CEDEAO. » Vraiment, je voulais dire ce que tout cela doit amener les Africains à comprendre. Notre dessein doit dépendre exclusivement de nous, de nos peuples, de nos dirigeants. Et je termine par une dernière mise en garde. Je l'ai dit, je le répète. Je ne veux pas jurer, mais je suis sûr que tous les pays, tous les dirigeants, qu'ils soient africains ou ailleurs, qui se mettent dans des complots contre notre peuple, ils vont payer ça. L'agenda de Dieu est différent de celui des hommes. Il y en a qui vont perdre les élections, ils vont fuir le lendemain. On a vu ici. Dès le lendemain, ils ont fui. Pourtant, ils ont tout fait. Emprisonné 1 000 personnes. Tu es 60 personnes. Emprisonné des avocats. Violé toutes les lois. Pour pouvoir éliminer un adversaire politique. On dit que c'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est les lois. Lorsqu'on utilise tout ça. Les normes de pertes, si c'était dans un régime militaire qui a eu 60 morts d'un coup, ils allaient dire, mais ça, c'est la dictature militaire. On est en train de tuer la population. Mais ceux qui sont morts dans ce pays-là, ce n'est pas des citoyens. Mais on dit que le président est démocrate. Où on fait un coup d'État au Niger. On dit qu'on va faire une réunion de défense à Paris. Et quelques jours après, il y a un coup d'État dans un pays africain. Ils disent, non, on va suivre ce qui va se passer là-bas. Et puis, quelques jours après, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, José Boré, il réunit les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne à Toledo, en Espagne. Il leur dit, hey, attention, en Afrique, là, nous avons des intérêts. Il faut qu'on cherche à les comprendre. J'ai dit, ah bon ? Tu te réveilles à 14h, nous, on est sur pied depuis 6h. Tu viens nous apprendre maintenant. Bon, est-ce que les Africains, il n'est pas temps que nous comprenions cela, que les peuples comprennent cela ? Nous n'allons jamais accepter cela. En tout cas, le peuple malien ne l'acceptera jamais. L'adjoint du ministre des Affaires étrangères, français, en 2021, après notre territoire des Nations Unies, il est venu me baga-baga dans mon hôtel. Quand il a fini son baga-baga, il lui a dit, mais allez-y, révisez vos cours d'histoire. Il y a des pays que vos arrières-grands-parents ont colonisé en 6 mois, en 1 an. Mais pour coloniser le territoire malien actuel, vos arrières-grands-parents ont mis 38 ans de guerre entre 1878 à Saboussiré et 1916 à Ménaka. 38 ans de guerre. Et pendant les 70 ans de la colonisation, quand ce n'est pas les Tamachèques, c'est les Soreilles, c'est les Pêles, c'est les Dogons, c'est les Mianka, les Bobos, les Senufos, les Saracoles, ils n'ont jamais eu la paix. Il est donc dit, ne vous trompez pas de peuple. Nous, nous sommes réfractaires à la suggestion. Deuxièmement, vous n'avez pas les dirigeants auxquels vous étiez habitués, que vous tapez dans l'épaule, vous les flattez devant les gens et puis vous allez les menacer dans les chambres. Nous, personne ne nous menace sauf Dieu et nos peuples. C'est deux seuls qu'on a peur. Assimi Goïta n'a pas besoin de vos visas. Il n'a pas de compte chez vous. Nous n'avons pas besoin de vos visas. Nous n'avons pas de compte chez vous. Il quitte quand il est dans son bureau. Donc, vos visas, si vous l'interdisez, c'est assez démocratiquement élu. Quand on dit qu'on a coupé le visa, il tombe malade. Ce n'est pas ces gens qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Donc, je lui ai dit d'aller reviser ses leçons d'histoire. Il m'a dit « Oui, les Russes, eux, ils les ont vus en juillet. Les Russes ne feront rien au Mali. » J'ai dit « Mais tu es en retard ? » Moi, j'ai vu notre ministre des Affaires étrangères parler avec le ministre des Affaires étrangères en septembre. Vous avez parlé en juillet pour aller leur dire de ne rien faire au Mali. Mais nous, on n'a parlé avec eux en septembre. Ils disent qu'ils vont respecter tous leurs engagements. J'ai dit « Donc, tu as donné son caduc, monsieur l'ambassadeur. Donc, vraiment, regagnez votre bureau et attendez un autre dirigeant pour le menacer. » c'est fait le lendemain du 24 septembre. Et c'est ce que nous présente continue. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un processus de conservation de la dignité de nos peuples qui a conduit à la création de l'AES. Ce n'est pas les caprices de trois personnes seulement. C'est ailleurs qu'il y a les caprices. Parce que si on demande à ces peuples-là, les peuples ne vont jamais l'accepter. Je vous ai donné l'exemple. Certains avaient pensé que les terroristes étaient au Mali seulement. Ils ont voulu faire de leur pays une base arrière. C'était le Burkina en 2013-2014. Ils ne savaient pas que ça allait arriver chez eux. Au Niger, c'était la même chose. Le terrorisme est arrivé au nord du Béné depuis 2019. Si les gens continuent à cacher ces bases pour attaquer les pays de l'Aïeuse, non seulement ça ne réussira pas, mais comme j'ai dit, en tout cas, tout pays qui va attaquer le Mali, je ne connais pas les autres, il va mal finir. Il faut donc nous laisser en paix. que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Mais qu'on ne vienne pas se mêler de nos affaires intérieures. Vraiment, mesdames et messieurs, ce sont ces choses-là que je voulais expliquer pour que tout le monde entende et tout le monde comprenne. Moi, j'ai écrit depuis 2019 la faillite de l'État malien. tous les prix de position officielle dans les institutions françaises, au Sénat, à l'Assemblée, au gouvernement, des gens qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Je l'ai édité en 2019. Ils ont dit que je suis insubversif avec des bagabagas. C'est ce qu'ils font. Je vous ai dit quand ils vous voient, ils vous menacent quand vous êtes deux. Quand il y a des gens, on vous caresse, vraiment, vous êtes un ami, un pays ami. Nous, ça, ça ne marche pas chez nous. On regarde les faits. D'après Lénine, en russe, on dit « fact » ou « priami ». Ça veut dire que les faits sont têtus. Il y a des gens qui les répètent, ils ne savent même pas de qui ça vient. Nous, on regarde les faits. Les compliments qu'on donne aux Africains, qu'on essaie de prendre comme des gros bébés, ça ne marche pas avec nous. Voici les messages, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous délivrer et vous dire que les Maliens comptent sur vous. La réforme de la justice en même temps que ce que l'armée est en train de faire. Parce que les militaires ont accompli près de 80% de leur travail. mais le reste de la société, on est en train de commencer. Vous avez vu, les États généraux n'ont pas fini de se tenir. Le peuple attend tout de vous. Parce que la force et la justice, c'est ce qui va faire une société. Dans un pays, les citoyens doivent avoir peur de la force de l'État et avoir honte des sanctions de la justice. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare solennellement ouverte la cérémonie des États généraux du notariat du Mali. Merci bien. Dieu vous bénisse. Merci.